Générique Générique Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Vélozina numéro 10. Aujourd'hui, le grand vainqueur, l'homme qui a le sourire aux lèvres, il s'appelle Manuel Dario, il vient de l'Angola. Ce garçon a mis tout le monde d'accord, il est le maillot jaune de cette 32e édition, mais le vainqueur de l'étape 10, son homme Bachirou Nikiema de Burkina Faso, il a réglé l'affaire au sprint. Revoilons le résumé avec Salif Ndraogo. Un Bachirou Nikiema de feu tient tout le monde en respect devant le président de Faso sur le boulevard de l'indépendance. Je voudrais féliciter mon équipe, en particulier ceux qui ont gagné, notamment l'Angola, cette fois-ci qui a participé et qui a remporté la vie pour l'Angola, la Suisse Caraïma, et dire que le gouvernement a sourd, car cette épreuve n'a pas de vérité. C'est une compétition africaine, il faut bien que le meilleur gagne. Ce matin, à Kombiciri, cité de la patate douce, ce sont 12 coureurs en plus de Bachirou Nikiema, signés pour le départ, au menu, 100 km 600. Tout est calme dans le peloton, même si ça va vite devant. C'est à Balcou à l'entrée de Ouagadou que ce homme se détache, avant d'être repris sur l'échangeur de Ouagadou. Trois autres coureurs réussissent à partir, ils sont les premiers à parader sur le boulevard, où un circuit de 12 tours attend ce forçat de la route. À deux tours du final, l'horizon semble sombre chez les étalons cyclistes, mais un homme, Bachirou Nikiema, prend en lui l'exploit de signer la troisième victoire du Burkina sur ce tour. L'étalon devient le seul coureur à avoir enregistré deux victoires sur la route du 32e tour du Fasso. Au devant, sur la ligne d'arrivée, le néerlandais Petermex et l'éléphant Abou Sanogo. Tant mis 2h05min19s, soit plus de 46 km heure. Le maillot rose des sprinteurs et le vert, celui du classement au point, reste au Burkina Faso avec respectivement Suleman Kone et Bachirou Nikiema. L'anglais Manuel Antonio Dario, maillot jaune, est le grand vainqueur du 32e tour cycliste international du Fasso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bacirou Nikiema Sous-titrage Société Radio-Canada Bacirou Nikiema Bacirou Nikiema Sous-titrage Société Radio-Canada Bacirou Nikiema Bacirou Nikiema Bacirou Nikiema n'ont pas bougé. Donc aujourd'hui, ils ont commencé à attaquer le Païdé pour les uns, récupérer les uns pour conforter effectivement leur cohésion. Et là aussi, ça n'a pas beaucoup changé. Sauf qu'il y a le Rwandais de 1906 qui a tenté d'une échappée sur les trois tours et qui a été vite rattrapé. Celui qui a fait une bonne opération, qui peut encore le dire, ce sont les deux étalons. A savoir Kone, qui a fait deuxièmes à un point chaud. Donc il a augmenté son capital du point par rapport au circuit intermédiaire. Il s'est confortablement en tout cas assis dans son côté de circuit intermédiaire. Il est clairement au-dessus des autres avec ses points. Quelqu'un qui n'était pas là au départ par rapport au maillot qui a point chaud et qui vient au dernier mois et qui rabille le maillot. Vraiment, ça a été une bonne opération pour lui. La dixième personne à faire la bonne opération, c'est encore Ninkiema Bachirouk. En remportant l'étape qu'il y a à Dieborouk, ça nous a donné du gomme au corps. Et encore pour le bouquet final, il a en tout cas tout le monde à la ligne d'arrivée. Et du coup aussi, il se conforte dans son classement par point. Donc je peux dire que pour la dernière étape, ça a été une étape bien agitée, bien animée pour ce tour. Et quand on voit même la vitesse 48 km heure, ça, il faut le faire. Le niveau est très élevé. Ça, il faut le dire. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, les équipes allaient dire que ça allait être un tour du passeau au rapport. Mais c'est que les gens ne savent pas toquer à des équipes régionales, continentales. Ce sont des équipes qui sont au-dessus de nos équipes nationales. C'est-à-dire que le semi-professionalisme, c'est des gens qui compètent beaucoup de faits différents, dont ils ont un niveau plus élevé que pas. Ils compétissent à des grands prix en Europe, un peu plus à tout. Et quand on voit l'ensemble des vitesses horaires, le niveau est très, très élevé parce que cette pièce est au-delà de celle de l'an passé. Maintenant, par rapport à l'ambiance qui est réunie, il y a eu des hauts et des bas. Et c'est tout à fait normal. Et je crois qu'on verra les insuffisances pour pouvoir corriger pour la prochaine édition. L'équipe nationale de Langoula, une équipe qui a fait sensation sur cette 32e édition du Tour du Faso, une équipe qui a bluffé tout le monde, une équipe qui a arrivé à remporter cette édition. Oui, le maillot jaune est l'affaire de Manuel Dario. Allons à la découverte de ce garçon qui nous vient de Luanda. Pour la première fois, le Tour du Faso couronne un ressortissant de l'Afrique australe et surtout un anglais en jaune. Manuel Antonio Dario est devenu, à compteur de ce jour, le premier coureur du pays de Palancas-Nigras a remporté le Tour du Faso. Le Tour beaucoup fort, beaucoup compétitif. Le cycliste strong beaucoup fort. Le Tour beaucoup organisé. L'Anglais suit au Burkina, sa première grande victoire en carrière. Dario est 2015, 12e au Tour du Congo. 2017, 12e au Tour du Madabasca. Le Tour de l'Angola, la première édition du Tour de l'Angola, 12e. La spécialité de Dario, c'est la course contre la montre. Il est également le meilleur grinteur de sa formation Baïsi-Cazal Petro de Luanda. C'est d'ailleurs sur la route de Doudoubebe qu'il a profité du relief peu accidenté pour shipper le maillot jaune. Je peux dire qu'il a le talent d'un professionnel, donc le maillot jaune, c'est pas quoi on le veut. Mais le gars, réellement, il mérite le maillot jaune parce qu'on travaille beaucoup. On est sur le terrain, on se connaît et on sait de quoi aussi il est capable. Il est trop fort. Je ne pense pas que je pourrais le marcher aujourd'hui. Douré de son mètre 83, Manuel Antonio Dario est à 26 ans. Le 17e courant nord-burkinabé a remporté le Tour du Faso. Il est étudiant en cours supérieur d'éducation physique à l'Université de Luanda. Le Tour du Faso 2019 est derrière nous et nous vous proposons ici et maintenant de belles images à récolter pour vous par l'assinatier Ouattara et Roger de Bamba. Générique ... ... ... ... ... C'est la démobilisation ici sur le boulevard de l'indépendance. C'est terminé pour l'édition 2019 du Tour cycliste international du Faso. Maintenant, place à la printemps 3e édition. Merci de nous avoir suivi. Vélozy numéro 10, c'est terminé. Et à très bientôt sur la RTB pour d'autres rendez-vous sportifs. ... ... ... ... ... ... ... ...